Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil Transform Orientation. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok donc nous voici sur Blender, alors là je vous montre, on est maintenant sur la version 2.80.44. Je fais en sorte à chaque fois de récupérer la dernière version, histoire de voir s'il y a des grosses améliorations ou des grosses évolutions. Par exemple, je m'aperçois qu'ici le menu est passé en bas. C'est assez fou de voir à chaque fois les évolutions qu'ils peuvent faire. Ici j'ai fait en sorte de récupérer ma table qu'on avait fait ensemble avec les différentes tasses. J'ai mis un peu de couleurs, vous voyez donc je crée un sol tout ça. Là je peux vous expliquer vite fait mais on y reviendra bien évidemment. Donc si je vais ici dans Shading en fin de compte, vous allez voir de suite que j'ai défini différents éléments avec un add-on de type Nud Wrangler. Mais tout ça, bon je ne veux surtout pas vous noyer donc on laisse tomber pour l'instant. On revient à Default et ce qui va nous intéresser c'est ici. En fin de compte, ici vous avez différentes transformations d'orientation, comme ils appellent ça. On a le global, le local, le normal, le gimbal, le view et le curseur. Je vous avouerai que certains, je ne sais pas du tout à quoi ils servent ou alors comment les utiliser. Alors si par hasard vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas, je suis preneur parce que là, j'ai beau chercher dans différentes vidéos, même le manuel que je vous montrais tout à l'heure au niveau Blender, je n'ai pas trouvé. Si on prend le global, le premier, donc je sélectionne par exemple mon élément, je vais faire en sorte peut-être d'enlever le sol ou alors je vais remettre, alors attendez, je vais faire peut-être en sorte de mettre déjà mon raccourci, si ce n'est pas déjà fait. Alors j'appuie sur N, j'active ça, voilà, posez la souris ici et je vais faire en sorte au niveau de mon overlay de mettre la grille. La grille est mise, donc je pense qu'à mon avis c'est ce qui cache. Donc là, je vais faire en sorte de le cacher, voilà, comme ça vous allez mieux voir ce qui se passe. Ici, vous pouvez voir les axes. On a les axes ici en vert, en rouge et si on fait comme ça, on a un axe en bleu qu'on ne voit pas bien évidemment. C'est tout simplement l'axe Z. Donc si on regarde ici, si je prends par exemple ma chaise, je vais cliquer ici sur l'icône mauve, vous allez voir aussi trois flèches. En rouge qui correspond bien, si regardez, on se met bien en face, on est bien au bon endroit. Le vert, on est bien au bon endroit et évidemment le Z, on est bien au bon endroit. Donc on va pouvoir déplacer notre élément sans aucun problème, voyez. Mais il faut bien comprendre que l'axe, que la transformation d'orientation au niveau du global, c'est toujours par rapport à une scène globale, c'est-à-dire par rapport ici à vos axes d'origine définie. Si d'un seul coup, je passe ici en mode local, vous allez voir que d'un seul coup, mon élément est différent. Alors je vais mettre en mode édition, je vais par exemple, donc là je vais sexuer cet élément et vous voyez, c'est plutôt pareil. Mon Z maintenant se retrouve par là, mon X est par là et mon Y est par là. Pourquoi ? Vous allez vite comprendre. Imaginons ici, je voudrais déplacer mon élément. Alors je vais me remettre en mode global et vous allez voir ce qui se passe. Je vais même en mode global. Très bien. J'appuie sur G et je fais X tout simplement. Je vais faire ça. En fin de compte, ce que j'aurais aimé, c'est grandir mon élément tout en gardant la même forme. Là, ça ne marche pas. Vous voyez ici, j'ai un méplat, j'ai une espèce de méplat qui se crée, ça ne va pas du tout. Donc là, je fais pomme Z ou ctrl Z pour revenir là où j'étais. Je vais faire maintenant local. Vous allez voir de suite la différence. Je fais cette fois-ci G. Alors là, je suis sur Z plutôt. Je fais ça. Et vous voyez, en fin de compte, là, j'ai pu agrandir ma forme sans avoir ce fameux méplat. Voilà à quoi ça a servir. Très souvent, quand vous allez commencer à modéliser, vous allez vous apercevoir des fois, tiens, c'est bizarre, là, je ne peux pas faire comme je veux. Il ne veut pas se mettre dans la bonne direction. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra choisir, par exemple, local ou global. Si on prend les autres, on a normal. Alors, les normales, je vous avais un petit peu expliqué ce que c'était. C'est tout simplement une perpendiculaire à votre face. Rappelez-vous, si j'appuie ici sur Overlay, je vais faire en sorte de les activer et vous allez voir ces fameux traits bleus qui apparaissent au niveau des faces, toujours perpendiculaire à la face. Et là, par exemple, si pareil, je veux faire en sorte de faire un GZ, je vais pouvoir agrandir par rapport à ma normale. Alors là, si vous voulez, si on prend que ça, pas de problème. Mais des fois, vous avez des objets avec plusieurs sélections et les normales. En fin de compte, si vous avez plusieurs sélections et vous êtes en mode de transformation d'orientation en normal, vous aurez une moyenne par rapport à la normale, si il n'y a pas rapport à votre perpendiculaire. En gros, si vous voulez, si je vous prends ici la deuxième face et que je la sélectionne et que je veux faire pareil en faisant GZ, j'aurai quelque chose de différent. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement joué à la fois ici et ici. Bon, vous comprendrez au fur et à mesure, mais comprenez bien que les normales, en fait, quand je reviens à zéro, voilà, quand vous faites une sélection par normale, c'est vraiment que vous voulez jouer sur la face et avoir quelque chose de bien perpendiculaire par rapport à votre face. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, un mouvement d'un edge ou d'une vertice qui est toujours tangente. Ce sont les deux définitions au niveau des normales. Si je prends un autre, ici, vous aurez maintenant le gimbal. Alors, gimbal, aucune idée. J'ai pas compris à quoi il sert, même quand je regarde au niveau du manuel de Blender. On va regarder de ce pas. Donc là, vous voyez, je me retrouve au niveau du Blender 280, donc manuel. Je suis donc en français, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de traductions qui ont été faites. Alors déjà, vous apercevez d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour, puisqu'ici, vous avez toujours la version 219B. Et si on regarde un petit peu le gimbal, qu'est-ce qu'il dit ? Utilise un comportement gimbal qui peut être modifié selon le mode de rotation courant. Alors, on regarde un petit peu ce qu'ils veulent dire. Mais bon, alors, si on clique ici, vous aurez une définition un peu plus importante. Et après, vous tomberez sur un lien Wikipédia. Allez voir, regardez. Comme je vous dis, je ne connais pas tout sur Blender, loin de là. J'essaye de vous aider par rapport aux bases. Mais franchement, dans mon cas, j'utilise très souvent le local, le global et ainsi de suite. Revenons maintenant à Blender. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant ? On a vu le global, le local, le normal, le gimbal, comme je dis, je ne sais pas. Le view, en fin compte, c'est assez intéressant. Vous allez vous apercevoir. Vous voyez ce qui se passe là ? Regardez, je me mets par exemple en global. Là, c'est figé. Mes flèches ne bougent pas. C'est-à-dire que mon curseur que j'ai utilisé ici, vous voyez, mon petit curseur j'ai utilisé Move. Il ne bouge pas. Si je me mets ici en View, celui-ci va bouger en fonction de la vue caméra. C'est-à-dire que là, vous voyez, on pourra tout simplement bouger ma chaise en fonction de ma vue caméra. Donc là, bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. C'est toujours pareil. Comme je vous dis, moi, dans mon cas, je me sers beaucoup de global, local, normal. Le reste, pas du tout. Et le dernier, Cursor. Alors là, je suis vraiment désolé. J'ai cherché un bon moment et je n'ai pas trouvé l'explication sur le Cursor. En gros, à quoi sert cette fonction. Donc, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. C'est assez rare dans mes vidéos que je dise ça. Mais là, j'ai beau chercher, j'ai beau essayer de réfléchir. Comme je vous dis, on n'a pas de bouquin pour l'instant sur Blender 2.8. J'espère que ça sera expliqué dedans. Mais je n'ai pas compris à quoi ça servait. Il est fort possible que je comprenne. Et une fois que j'aurai compris, je vous expliquerai. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas. Et le dernier, je trouve que c'est assez intéressant. Ici, vous avez un petit plus, en fait, qui va permettre de définir sur quel axe vous voulez que votre transformation fonctionne. Vous apercevrez des fois que malgré toutes les transformations que Blender propose, vous ne pouvez pas. En fait, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à attirer votre vertice, votre edge, votre face dans un sens bien précis. Et Blender a dit, bon, OK, on a défini plusieurs transformations d'orientation, on va dire, par défaut. Mais il est possible que l'utilisateur ou la personne, un pro, parce que comme Blender, c'est quand même un outil pour les pros, et les amateurs, ne puissent ne pas s'en sortir avec ce qu'on a mis en place. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre un petit plus qui va permettre de définir, on va dire, une approche personnalisée. Tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du transform orientation. La prochaine vidéo, nous verrons, enfin compte ici, très intéressant, c'est les pivot points. Alors là, vous verrez, c'est pas mal aussi. C'est bien foutu. On peut faire des belles choses avec. Et tout doucement, on avancera. Alors, je vous avais dit effectivement qu'on fera en sorte de faire des créations. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que si je commence à vous expliquer comment faire des créations, même basiques, il y a pas mal de choses qui manquent. Là, vous voyez, je vais vous montrer celle-là. Après, je vais vous expliquer le snapping, super important. Alors là, vous verrez que le snapping, vous n'en passerez plus. Par exemple, pour créer ma chaise, je ne vous l'ai pas dit, mais je me suis servi du snapping parce que c'était quand même beaucoup plus simple pour pouvoir caler un élément bien précis. Et tout ça, il faut que je vous l'explique au fur et à mesure. Voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, désolé pour le manque d'informations, mais comme je vous l'ai dit, je suis juste un passionné. J'essaye de faire ce qu'il faut pour vous expliquer toutes les bases, mais il y a des éléments que je n'ai pas compris. Si vous savez et si vous pouvez me donner des explications, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les recevoir. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.